Coucou tout le monde ! Je vous retrouve pour la deuxième partie de mes produits terminés, cette fois-ci dédié à mes coups de cœur. Je vous avais fait une précédente vidéo il y a quelques semaines sur la première partie de mes produits terminés, donc qui était un petit peu toutes catégories confondues. Et j'ai gardé pour cette vidéo tous les produits pour lesquels j'ai eu un coup de cœur, des produits que j'ai particulièrement aimés et que je vous recommande. Donc sans plus tarder, c'est parti ! Tout d'abord, j'ai terminé un gel douche de la marque Transparence Cosmétique, qui est un gel douche au Monoeil. Et alors, c'est un gel douche que j'ai adoré parce qu'il avait une odeur absolument divine. Alors c'est une odeur qui faisait vraiment vacances, qui sentait vraiment le Monoeil, une odeur mais qui transporte et qui fait voyager. Donc un parfum que j'ai particulièrement aimé. Les gels douche de la marque Transparence, j'en ai testé plein, ils sont tous très très bien, ils ont une texture agréable, ils moussent bien, ils se rincent bien, ils ne laissent pas la peau sèche, ce sont vraiment de très très bons produits. En l'occurrence, ils sont enrichis en glycérine végétale, ce sont des produits qui sont certifiés slow cosmétiques en plus. Donc vraiment une marque de gel douche que j'aime beaucoup et que je continue de racheter. J'ai ensuite terminé une crème visage de la marque Catier. Alors c'est le soin de jour hydratant, c'est une crème qui est enrichie en acide hyaluronique. Et c'est une crème que j'aime particulièrement en hiver quand j'ai la peau qui tiraille ou en période sèche quand il y a par exemple beaucoup de vent. Puisque c'est une crème qui je trouve laisse ma peau vraiment bien hydratée, elle est bien douce, elle est bien pulpeuse, elle n'est pas justement asséchée, je sens que cette crème lui donne à boire. Donc c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup. C'est une texture qui pénètre vite dans la peau, qui s'étale bien, qui est facile à appliquer. Le flacon pompe airless, très sympathique également. Au niveau d'odeur, c'est une odeur qui est très neutre, une odeur douce de crème visage assez classique. Mais c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup et que j'ai tendance à racheter en période d'hiver ou d'automne quand l'air commence à s'assécher et que je sens que ma peau a besoin d'un petit peu plus d'hydratation. Il y a ensuite deux crèmes solaires de la marque Amapola. Alors la crème pour le visage qui a un SPF de 25 et la crème pour le corps qui elle aussi a un SPF de 25, c'est ça. Donc voilà, ce sont deux produits que j'aime beaucoup et que j'ai déjà racheté par le passé. Alors pour être complètement honnête, elles ne sont pas complètement terminées. Celle-ci, il doit en rester à peu près, je pense, jusque là. Et celle-là, elle est remplie encore, je pense, à peu près à la moitié. Mais malheureusement, ça fait un peu trop longtemps que je les ai et je trouvais qu'elles avaient tourné. Normalement, une crème solaire, on est censé la garder qu'un seul été puisque voilà, pour avoir les propriétés vraiment de protection du soleil, il faut vraiment avoir des crèmes fraîches si on veut. Et celle-là, ça faisait du coup un peu plus d'un an que je les avais et je sentais que voilà, ça commençait à être un peu limite. Donc malheureusement, je m'en sépare, mais je ne manquerai pas de les racheter puisque j'adore ces crèmes solaires. Vraiment, la marque Amapola est super bien. Alors, je ne vais pas tester beaucoup de leurs produits, mais en tout cas, j'ai testé leurs crèmes solaires. Je trouve qu'elles sont géniales. À la fois d'un point de vue application, ce sont des crèmes qui s'appliquent bien, aussi bien sur le visage que sur le corps. Elles pénètrent vite dans la peau, elles ne laissent pas d'effet blanc, ce qui n'est vraiment pas négligeable, surtout pour une crème visage. Donc vraiment, elle a un fini qui est quand même très discret et elle a un fini, en tout cas pour le visage, qui est assez mat. Ce n'est pas une crème qui est trop huileuse et qui va laisser la peau grasse et brillante. C'est vrai que ce sont des crèmes qui sont très bien, en tout cas, tolérées par ma peau. Et je trouve que certaines crèmes solaires ont tendance des fois à me faire des petits boutons parce que justement, elles sont un petit peu comédogènes, elles contiennent beaucoup d'huile. Ce n'est pas du tout le cas avec celle-ci. Donc ce sont vraiment deux crèmes que j'apprécie particulièrement. Et dans les deux cas, le SPF 25 est amplement suffisant pour moi. Je trouve qu'elle protège très très bien du soleil. Je n'ai jamais attrapé de coup de soleil avec. Donc vraiment, deux gros coups de cœur en termes de crème solaire. Et si vous en cherchez là pour cet été, eh bien, je vous avais vraiment à les tester. Je ne pouvais pas faire une vidéo de produit terminé avec des coups de cœur sans vous parler du déodorant de chez Clémence et Vivien, le sucré. Alors celui-là, vous commencez à le connaître par cœur si vous regardez beaucoup mes vidéos puisque je vous le présente quasiment à chaque vidéo de produit terminé. C'est un déodorant que j'adore. Je pense mon favori probablement. Une odeur absolument divine, sucrée, comme son nom l'indique. Mais vraiment une odeur que j'aime beaucoup. Un peu fleurie, un peu sucrée. C'est une petite gourmandise. C'est un produit qui sent super bon. C'est un déodorant que je trouve toujours super efficace qui a vraiment ce côté absorbeur d'humidité. Donc vraiment, je transpire beaucoup moins avec mais sans empêcher non plus mon corps de transpirer en tant que tel. Et qui masque également très très bien les odeurs. Donc vraiment un déodorant que j'adore, que je continue de racheter et que vous verrez encore, je pense, longtemps sur ma chaîne. Je passe maintenant à un produit de maquillage et j'ai terminé le fond de teint minéral de la marque Lili Lolo. Donc c'est un fond de teint qui se présente sous forme à poudre. Et c'est un produit que j'adore. Là encore, c'est un produit dont je vous ai déjà parlé par le passé. C'est un fond de teint, donc poudre, qui s'applique super bien et qui a un rendu mais vraiment nickel. Il est très discret. Si on a la peau qui n'est pas supra-sèche, et bien du coup, il ne se voit pas du tout. C'est vrai que ponctuellement, ça peut m'arriver encore des fois d'avoir un petit peu de zone de sécheresse. Donc là, il peut un peu les marquer. Mais le reste du temps, quand ma peau est bien hydratée, notamment avec les différents produits que je vous ai présentés juste avant, et bien du coup, je n'ai aucun souci. C'est un fond de teint qui est discret mais qui masque les imperfections, qui lisse la peau. Il s'applique au pinceau et vraiment, je l'adore. Je pense que là, c'est le deuxième ou le troisième que j'ai. Et je le porte d'ailleurs actuellement, donc pour vous montrer un peu de plus près. C'est vrai que, voilà, c'est un fond de teint que je trouve est très discret, qui est joli, qui se fond bien avec ma peau. En ce qui me concerne, j'ai la teinte Barely Buff. C'est une teinte, ben, assez claire, mine de rien, mais c'est pas la plus claire. Et c'est la teinte qui me correspond très bien. Donc vraiment, gros coup de cœur pour ce fond de teint que je continue de racheter. Je passe maintenant au produit capillaire et j'ai terminé un shampoing de la marque Baloflurin qui est le shampoing douceur de miel. Un shampoing qui contient 30% de miel. Alors, c'est un produit que là encore, j'ai déjà testé vers le passé. Je pense que la majorité de mes produits favoris, en fait, c'est parce que je les ai déjà testés et donc je les rachète. Ce sont vraiment de gros coups de cœur. Là, c'est un shampoing que j'adore, qui est très très doux, qui a une odeur très subtile, très sucrée, qui nettoie mes cheveux en douceur, qui, je trouve, protège mon cuir chevelu, il ne l'agresse pas. Il mousse bien, vraiment un produit que j'aime beaucoup. Alors, c'est vrai que les produits Baloflurin, on tendance à peut-être être un petit peu cher pour des shampoings, puisque, entre autres, ils contiennent quand même pas mal de miel et pas mal d'ingrédients de qualité. Ce sont des produits qui sont donc certifiés bio, d'ailleurs, comme quasiment tout ce que je vous présente. Mais voilà, c'est un shampoing que j'adore, que j'aime beaucoup, que je continue de racheter. Donc là encore, un shampoing que je vous recommande. Toujours de chez Baloflurin, j'ai également terminé le shampoing traitant à la propolis, qui est un shampoing anti-pelliculaire et apaisant. Alors, ce shampoing, je ne l'ai pas entièrement testé, ou en tout cas, ce n'est pas moi qui l'ai terminé. C'est un shampoing que j'avais acheté d'abord pour mon mari, puisque du coup, il avait tendance à une période d'avoir le cuir chevelu assez sec pour voir un petit peu, voilà, un shampoing type anti-pelliculaire. Et ça a très, très bien fonctionné sur lui. C'est vrai que ça s'est calmé en l'espace de peut-être, je ne sais pas, 2-3 semaines. Et du coup, moi, je lui piquais de temps en temps pour, voilà, un peu apaiser mon cuir chevelu de temps en temps, avoir un shampoing plus doux. Là encore, c'est un shampoing qui contient beaucoup de miel. Alors, je n'ai plus les quantités... Non, ce n'est pas du miel, c'est de la propolis. Et il contient plus de 68% de propolis bio. Donc, c'est quand même une très grande concentration. C'est un produit qui a une odeur, pour le coup, un peu particulière, assez forte, qui, pour le coup, sent beaucoup la propolis. Mais on sent vraiment que c'est un shampoing soin, un shampoing traitant. Donc, c'est un shampoing qu'il ne faut pas forcément utiliser tous les jours, mais plus, voilà, ponctuellement pour protéger le cuir chevelu, lui faire un petit soin. Mais là encore, c'est un shampoing que j'aime beaucoup et que je rachèterai, je pense, si on a d'autres épisodes de cuir chevelu sec. Donc, voilà, un très bon produit. J'ai ensuite terminé un après-shampoing de la marque John Masters Organic. Donc, c'était un après-shampoing pour cheveux normaux. Désolée, il y a une petite tâche, il y a un produit qui a dû couler dessus, je n'ai pas réussi à l'enlever. Mais c'est un après-shampoing que j'ai vraiment adoré et pour le coup, j'ai eu un énorme coup de cœur. Et pour être complètement honnête, je voulais le racheter jusqu'à ce que je vois le prix. Puisque du coup, là, j'avais eu le petit format dans une new box, il me semble. Et du coup, je l'avais testé, je pense, pendant des vacances. J'avais dû l'emmène par le résultat. C'est vrai que c'est un après-shampoing qui rendait mes cheveux extrêmement doux, extrêmement lisse, extrêmement brillant. Vraiment, j'ai rarement vu mes cheveux avec une telle qualité. Donc, il était vraiment super agréable à toucher. Vraiment, on sentait que l'après-shampoing avait un vrai effet. Donc, j'avais vraiment beaucoup aimé l'utiliser. Au niveau de l'odeur, c'était donc Rose Abricot. C'est une odeur douce, vraiment agréable. Après, elle n'a pas marqué plus que ça. Je ne sais pas si on la sent encore. Si, c'est une odeur, oui, un peu de rose, mais une odeur douce, rien de spécial. Mais comme je vous le disais, je ne l'ai pas encore racheté parce qu'il coûte assez cher. Je crois que, si je ne dis pas de bêtises, le flacon de 200 ml, il doit être à 30 ou 35 euros. C'est vrai qu'il coûtait quand même assez cher, mais il vaut son prix puisqu'il est vraiment génial. Donc, si vous avez un petit peu de budget et que vous voulez tester un nouvel après-shampoing, j'aurais tendance à le conseiller plutôt pour les personnes qui ont les cheveux un peu longs ou qui ont vraiment besoin d'un soin parce qu'il est vraiment génial. Pour des cheveux courts comme les miens, ce n'est pas forcément nécessaire puisque je trouve qu'il coûte quand même assez cher. Mais gros coup de cœur. Donc, c'est un produit, je pense, que je rachèterai ou que j'achèterai un jour en grand format, mais pas tout de suite. J'ai ensuite terminé deux produits de la marque Les Secrets de Loli. Donc là, c'est le lait capillaire Litchimur. Donc là, c'est un lait plutôt hydratant et nourrissant pour les cheveux. Et j'ai aussi terminé la gelée capillaire Boost Curl. Donc, qui est une gelée plus pour définir les boucles mine de rien, comme son nom l'indique. Et ce combo, eh bien, je l'adore et je vais le racheter. Oui, je vais le racheter. Il me reste encore un petit peu d'un autre flacon de celui-ci. Et en fait, celui-là, je ne l'avais pas racheté parce qu'en fait, j'avais voulu tester le gel de la marque NUO puisque NUO, en fait, a lancé pas mal de produits de sa propre marque, notamment pour les cheveux bouclés. Donc, j'avais testé leur gel spécial cheveux bouclés. Et même si c'est un produit qui est bien, je vous en parlerai, je pense, je pense que je vais revenir au Boost Curl que pour le coup, j'adore. Alors, les deux ont des odeurs qui sont quand même très entêtantes, des odeurs très fruitées, très sucrées qui restent un peu dans les cheveux. Mais personnellement, elles ne me dérangent pas puisque j'aime beaucoup ces parfums sucrés. Donc voilà, ça reste deux produits que j'adore. Tous les deux, ce sont des produits que j'ai déjà testés avant, que j'ai rachetés et que je continue de racheter. Le produit suivant n'a pas d'étiquette. Donc là, comme ça, il va être difficile pour vous de deviner ce que c'était. mais c'était en réalité un masque capillaire DIY que j'ai fait de la marque Aromazone. En fait, j'avais reçu à Noël ou à mon anniversaire la dernière je crois, un petit kit DIY pour faire son propre masque capillaire avec différents ingrédients et donc je l'ai mis dans ce petit pot et j'ai été assez bluffée du résultat pour un produit de la marque Aromazone et un produit que j'ai fait moi-même même si la recette n'était pas super compliquée mais ça reste quand même un produit DIY. Et c'est vrai que c'était un très très bon après-shampooing ou en tout cas très bon masque capillaire vraiment j'ai vu les effets sur mes cheveux je voyais que mes cheveux étaient beaucoup plus doux beaucoup plus brillants plus lisses faciles à démêler donc vraiment j'ai été assez impressionnée donc c'est vrai que Aromazone c'est pas une marque que j'achète régulièrement c'est vrai que depuis maintenant un an ou deux ils ont ouvert une boutique à Nantes donc ça c'est plutôt sympa quand j'ai besoin d'acheter juste un petit produit ponctuel mais c'est vrai que depuis qu'il a ouvert j'y suis allée je crois qu'une fois mais c'est toujours bon de savoir qu'il est pas très très loin en tout cas Aromazone propose des produits qui sont quand même assez abordables en termes de prix pour des qualités qui sont assez correctes alors d'un point de vue éthique je vous ai d'ailleurs fait une vidéo dédiée sur la marque Aromazone donc si vous voulez en savoir plus je vous invite à la voir mais en termes d'éthique voilà c'est pas la meilleure des marques dans le sens où c'est pas plein de petits producteurs c'est pas une éthique parfaite mais je trouve que ça reste une marque qui permet d'avoir accès à des produits bio à des prix accessibles et avec une qualité qui est je trouve très correcte donc du coup voilà la preuve shampoing était très bien donc si vous voulez vous mettre au bio et que vous avez un petit budget et bien je trouve que les produits Aromazone sont très bien pour continuer dans la lignée des masques capillaires j'ai également fini celui de la marque Loren Caddy donc qui est un masque à l'hibiscus et là encore c'est un masque que j'ai déjà testé par le passé donc c'est un masque soyeuse hibiscus aloe vera qui contient également de l'amela du brami et du cocoon spécial cheveux secs abîmés et colorés alors là c'est un produit que j'ai terminé il y a pas longtemps et c'est vraiment un produit que j'adore parce qu'il a une odeur mais pas trop bonne ça sent vraiment oh la la ça sent je saurais même pas vraiment le dire mais un mélange de fleurs de fruits de sambon de lessive une odeur très très douce et en même temps qui reste un peu sur les cheveux c'est un produit que j'applique en général avant shampoing d'ailleurs je crois que c'est un masque non il ne précise pas on peut l'utiliser comme on veut soit avant shampoing soit en masque soit en après shampoing mais du coup c'est un produit que j'utilise souvent en avant shampoing de par le fait que je laisse poser plus longtemps mais aussi parce que je trouve qu'il sent tellement bon que quand je me balade dans la maison le temps que ça pose c'est une odeur très agréable c'est un produit qui nourrit très très bien mes cheveux quand je les rince après ils sont vraiment tout doux on sent quand l'eau coule dessus qu'ils sont vraiment ça glisse que c'est tout doux donc c'est vraiment un produit que j'aime bien c'est un masque qui coûte il me semble dans les 20 euros donc c'est quand même un prix un petit peu conséquent mais c'est vraiment un produit qui est très agréable à utiliser et qu'on n'utilise pas non plus tous les jours c'est vrai que moi je pense que je me fais un masque comme ça peut-être une fois toutes les 2-3 semaines donc c'est pas non plus super régulier ce qui fait que le pot dure assez longtemps et c'est mon petit moment un peu détente j'aime bien l'utiliser quand par exemple je me prends soit je prends un bain soit je me dis je vais me faire des soins avant je vais laisser poser des masques quelque chose comme ça donc voilà c'est un produit un petit peu cocooning un petit peu voilà soin de soi produit que j'aime beaucoup et que là encore je vous invite à tester si vous aimez les produits capillaires qui sentent bon et le dernier produit que j'ai terminé c'est là encore un masque capillaire cette fois-ci de la marque Mademoiselle Bio alors c'est un shampoing un après-shampoing un masque à l'acide hyaluronique et donc là c'est un produit qui est spécial cheveux très secs et abîmés alors c'est un après-shampoing qui un masque je vais y arriver c'est un masque qui en tant que tel est assez simple assez neutre mais qui je trouve est très efficace c'est à dire qu'en termes d'odeur il a une odeur assez douce je crois qu'elle sent un peu la vanille il est un petit peu tourné il n'y a plus trop d'odeur mais je crois que oui c'est un produit qui sent un petit peu la vanille et je trouve vraiment qu'il a un effet gainant sur les cheveux on sent vraiment qu'ils sont conditionnés en tant que tel et c'est vrai que voilà je trouve qu'il y a un vrai résultat donc là encore c'est un produit que j'aime beaucoup là après voilà en termes d'expérience en termes de parfum c'est beaucoup plus neutre il n'y a pas de petites étincelles il n'y a pas de petite magie mais ça reste un bon produit qui est efficace qui remplit ses fonctions et donc du coup il méritait sa place dans cette vidéo de produit terminé coup de coeur j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'oubliez pas de mettre un petit pouce moi je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo Bye